Donc, on va devoir s'assurer tout ce que nous sommes prêts pour aller vers notre final match de la journée. Ce sera le top 4 ici, le championnat de la World Championship 2023, et nos entraîners sont juste un match de façon pour être capable de faire la finale demain. Oui, ma question principale est, si vous voulez juste mettre un match sur le match, on va bientôt démarrer ce match. On voit le palmarès de Mao Arada, qui a fait top 64 cette année au championnat du Japon, et il a atteint, il était au jour 1 des championnats du monde en 2019, et en 2022, donc c'est son premier jour 2, et il se qualifie carrément pour le top 4. Il a une chance d'aller en finale, donc il joue une équipe qui partage avec son adversaire, Floatmesh, Shifours, Baojan, Pommes de Fer, Demeteros et Gaule. Et on nous a également dit que, contrairement à certains Pommes de Fer qui étaient utilisés avec un tacle lourd pour éviter, pour taper les Floatmesh, lui, il est joué avec Change Eclair. Enfin, ce plan de faire, et le palmarès de Shohei Kimura, c'est vraiment un top 4 au championnat du Japon cette année, un top 32 au championnat du monde l'année dernière. Et on a également un top 16 au championnat international d'Amazonor en 2019, il devait y avoir participé effectivement, et il était finaliste du championnat national du Japon en 2017, donc un gros palmarès pour Shohei. Et donc, d'après ce que disent les Caster, qui est le créateur de cette équipe, et qui va affronter un adversaire qui a exactement la même équipe que Lee, le même 6. Mais voilà, le match devrait être quand même intéressant, parce que cela dépendra de ce que les joueurs vont lead, et comment ils vont jouer le match. Et comme dit Aaron Zeng, ça peut dépendre aussi de la vitesse des Pokémon, et on lead de part Baojan et Shifours du côté de Mao, et Plotmesh et Shifours du côté de Shohei, donc des leads assez différents, sauf pour les Shifours. Ce n'est pas exactement le même lead, ce qui rend la chose plutôt intéressante dans ce match. Et on va voir si un des dresseurs va décider de changer les Pokémon qu'il a sur le terrain, ou s'ils vont tous les deux attaquer directement. On a Shohei qui retire son Flotmesh car il doit être unqué du Baojan qui doit être plus rapide, et il amène son Gaulé. Et par contre, il y a aussi Mao qui remplace son Baojan pour faire venir aussi le Gaulé. Donc maintenant, on a deux Gaulés et deux Shifours de chaque côté, et Shifours tapent dans le Gaulé. Et voilà, il fait quelques dégâts, mais pas les dégâts escomptés par Shohei. Et pareil, du côté de Mao qui vise le Gaulé, et qui se retrouve dans la même situation. La seule différence entre les Gaulés, c'est que le Gaulé de Shohei est Shiny. Alors au final, on n'avait pas le même lead, et on se retrouve avec les mêmes Pokémon dans le Tour 2, avec à peu près les mêmes dégâts qui ont été faits par les Shifours à un point de vie près. Et on va voir un petit peu comment les joueurs vont jouer la suite de ce match. Puisqu'on a la capacité de rediriger avec le Gaulé de chaque côté. Et on a le Gaulé de Mao qui se protège, et on a le Shifours qui lance, provoque sur le Gaulé pour le forcer à attaquer, et du coup ne pas avoir d'attaque de statut. Et tout simplement, Shohei qui passe encore à l'attaque sur le Gaulé pour lui faire encore des dégâts. avec torrents de coups, il le force à manger sa baie pour récupérer des PV. Donc la baie Citrus. Mais il va quand même en remettre un dernier coup. Et donc Gaulé qui avait l'intention d'utiliser des sports dans ce tour, et du coup il n'a pas pu avec la Provoque du Sifours. Tout le monde est en train de faire en plus. Tout le monde est en train de faire des dégâts de l'amage sur ce tour. Donc, si vous êtes Shohei, vous avez de faire un dégâts et de trouver, «Vous, je vais juste rester avec le Moongus et aller en plus de Pollen Puffe. Parce que je ne veux pas vraiment de donner un offence. Par exemple, en switching de Fluttermaine, vous ne voulez pas vraiment d'un dégâts de dégâts de la surging. Oui, mais peut-être que vous pouvez juste aller pour le Pollen Puffe et de l'autre et de l'autre, et de nouveau on décide de faire au torrent de coups du shifurce sur le gaulet de la part de l'oeil qui s'acharne sur ce gaulet qui veut vraiment le voir baisser en point de vue et de nouveau on fait le provoque mais cette fois sur le shifurce pour le chifurce et il est endormi par le gaulet qui lui n'a pas été provoque et on a on a un problème c'est à dire boule pollen qui est parti sur le golet adverse et pour l'instant les devoirs font des bons tours puisqu'on a des dégâts sur le chine le gaulet de mao mais on a un sommeil sur le shifurce de Shoei il faut savoir ce que va faire Shoei il va aurait décidé de retirer son shifurce pour faire entrer son flotte mèche et mao qui décide de faire entrer son flotte mèche également à la place du gaulet et du coup c'est torrent de coup qui part sur le flotte mèche de Shoei et Shoei qui avait l'air content et il était peut-être content et c'est vrai que Shoei avait l'air d'avoir tendu le bras je sais pas s'il était énervé ou content mais en tout cas il a un pokémon de moins sur le terrain avec le torrent de coudes du shifurce de mao qui enlève un peu plus de temps sur le terrain c'est même très offensif et redoutable dans l'équipe de Shoei et lui, Mahou par contre a toujours son en flop mèche et donc il fait rentrer le Baojan Shoei sur le terrain c'est plutôt compliqué pour Shoei qui derrière a également un chiffre force endormi dans son équipe du coup il va falloir bien se rattraper parce que il me semble que Mahou a l'avantage dans ses débuts de premièrement et on a un flop mèche qui est rappelé par Mahou qui va sûrement faire revenir son golet pour rediriger les attaques ou simplement les encaisser et on a un chute glace qui part sur le chiffre force qui est Flinch et c'est incroyable parce qu'il a réussi à avoir l'appeurement et derrière il a pu endormir avec Gauley et voilà, c'est ce qui est comme dit Aaron Zeng, c'est ce qui est le plus de chute glace par rapport à Cryo Pirouette c'est que certes il a une précision un peu moindre mais il fait plus de dégâts et il peut avoir 30% de chance d'appeurer un adversaire et notamment ça vient de se passer et ça a été un moment crucial du match puisque ça a permis d'attirer le chiffre force et derrière de l'endormir et du coup Shoei peut faire revenir son chiffre force certes endormi mais en face on a un peu accusé le coup de la part de Mahou qui voit également son chiffre force endormi et donc ça a replacé un peu Shoei dans le match et on va voir comment les deux joueurs vont appréhender ce tour avec leurs deux chiffres endormis même si Shoei a normalement moins de tours de sommeil que celui de Mahou et on peut également avoir le Gauley qui puisse décider d'anticiper et d'essayer de rendormir le chiffre force et cette fois c'est le chute de glace qui rate le Gauley et le chiffre force qui se réveille du côté de Mahou et qui met le KO sûrement de la part sur le Baoujan donc incroyable parce qu'on a eu les plus de chute de glace avec l'appeurement au tour d'avant et là on a le moins de chute de glace qui rate tout simplement et qui permet de Mahou de revenir dans le match c'est plutôt incroyable parce qu'on a eu les deux effets de cette attaque les plus juste avant et le moins maintenant et c'est assez incroyable on a Gauley qui revient sur le terrain pendant que le chiffre force de Shoei semble toujours endormi il y a un gros avantage du côté de Mahou qui a mis deux pokémons KO et qui lui a toujours tous ses pokémons en vie finalement et on a vu Shoei qui était proche de revenir juste avant avec l'appeurement sur le chiffre force et au final Mahou a repris l'avantage avec finalement le raté de fuit de glace dans le tour d'avant on peut mettre KO pour Rémi KO le Gauley et le Gauley qui est rappelé c'est Baogen qui fait son apparition du côté de Mahou et on a une théra cristallisation du côté de Shoei je pense avec le chiffre force qui est endormi mais Shoei décide quand même de le théra cristalliser et on a le Shoei qui tape dans le golet avec des torrents de coups pour lui infliger un peu de dégâts et malheureusement le chiffre force de Shoei est toujours endormi et le match est abandonné par Shoei qui concède donc cette première manche à Mahou et maintenant il va falloir se ressaisir pour Shoei même si tout n'était pas de sa faute dans ce match car il aurait pu revenir avec l'appeurement de Shoei mais derrière il s'est fait finalement un peu avoir part à son propre jeu avec cette attaque puisque l'attaque cette fois-ci a raté Ah non c'est Shoei qui mène, il y a inversion des écrans je me disais que par rapport aux réactions des joueurs ça me paraissait inversé donc il faudra prendre ça en compte pour la prochaine manche moi-même je me suis fait piéger, je me disais que les réactions des joueurs n'étaient pas très cohérentes et correspondaient à l'autre joueur donc désolé pour mon erreur à l'intergrund de Amoongus qui se système de spore donc une autre question que je me disais est-ce qu'on fait, peut-être plus que tu veux sur tes Pokémon du match ou les animaux de l'Etrouc, pour l'Etrouc l'Etrouc, c'est un peu de défense mais je pense qu'il a exp simulatedes l'Etrouc du amoongus, la SAFETIE Goggles ce qui est vraiment intéressant pour l'Etrouc, mais il a de l'Etrouc donc avec l'Etrouc, je pense que l'Etrouc à la fois que l'Etrouc, vous êtes toujours en risque de prendre beaucoup de damage par Myccle Crash mais il y a la dernière fois, il y a comme la valeur de Myccle Crash especially with its ability to go for flinches and so we saw the same for pokemon in that previous battle but not necessarily brought on the same order my question is is there any room for the iron hands or landers i think both can make some potential sense i agree with that one i i think when you take a look at it too i i think that iron hands could play like a really nice role of just being able to soak up some of the flutter main damage too and it does provide a nice defensive switch if you wanted to go for that water tara and also just yeah just have a little bit of extra and i think the main thing is how do you really utilize the mungus because i'm coming to the set i was like okay do you really want to bring a mungus or something that's threatening but a single sport obviously and i just saw that the other top 4 is in this moment if you want to follow the other top 4 is in this moment between michael kelch and federico camporezzi so the two matchs are in the same time so there will be only this top 4 which will be diffused unfortunately but you can see the two if you want to see even if you go for that you're setting yourself behind because protect is not going to save you from that archifu damage you still have to be able to look at trying to set yourself up it just puts you behind and you just have to try to... and so on va démarrer la deuxième manche entre les joueurs japonais here we go going into this second game mirror match once again are we going to see the same leads or different leads from the previous one I don't know I don't know if it's actually going to be the same leads I mean we ended up seeing like the Chiampao versus the Fluttermain we had also the Urshifu on both sides so let's go ahead and get into this game number 2 this is going to be it right here it very well could be as we see the adjustment from the Iron Hands and on lead with Flutmesh and Gollet de la part de Mao and Shifuks and Pommes de Fer du côté de Showae and on a le Pommes de Fer qui s'en va du terrain pour faire place au Gollet et on a abri du côté du Shifuks un tour plutôt on va dire safe et on a essayé de sport mais malheureusement il y a eu l'échange du Pokémon par Gollet qui n'est pas affecté par cette capacité étant de type Blanc which now puts on pressure onto the Fluttermain now Fluttermain of course could potentially go for that Grass Terra to give you the immunity to Spore you're still clicking Shadow Ball though which it doesn't necessarily actually I would think maybe get a knockout onto the Urshifu that's actually one of my questions here is there any chance that Shadow Ball can actually knock out Urshifu but the Amoongus is just so critical here right both Amoonguses right now can angle for a Spore onto the opposing side but of course you do have to worry about the taunt from the opposing Urshifu once again that's definitely a tricky position and I feel like too like even if you do end up taunting like like there's other switches that could come into that slot as well that would not want to take that taunt either but we are going to see the Urshifu switch out here for Mal there's the Landorus that's another adjustment that you wanted to see yeah like this is nice because it just completely invalidates Amoongus at this point right you don't even necessarily need to go for the taunt and I think Landorus's damage can be really strong with that line Demeteros is coming out from the Fluttermain and we have the Terra Plante du côté du Flutmesh de Mao normalement absolutely this does give Fluttermain free rain to go for the Shadow Ball which takes that on the switch it's going to take so much damage and the Plutpuff is well to be able to follow it up and it's going to be able to go for the next one I'm going to be able to go for the next one and I'm going to be able to go for the next one and we're on a également go for the next one on the Fluttermain free land Malheureusement the new world or 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 et on va faire plus c'est du côté du jeu des métiers rosses il a de nouveau en tant qu'est-ce qu'il a maintenant il ne tombe pas il a réussi à mettre le chaos sur le démétéros et donc du coup c'est bien le joueur à droite qui est à gauche et le voir qui est à gauche qui est à droite puisqu'on voit chouaille qui est très heureux mais oui tout à l'heure on a eu un droit plan défense spéciale et c'est ce qui a conduit au chaos du démétéros donc oui on a bien la confirmation que les pokémon à gauche sont ceux de chouaille et chouaille donc qui remporte cette deuxième manche et le 7 de manière impressionnante il est hyper heureux de l'avoir emporté avec donc son équipe comme on le disait plus tôt chouaille qui est le premier qualifié pour la finale des championnats du monde en s'imposant en 2-0 de manière assez impressionnante et désolé pour quelques erreurs aux commentaires effectivement ces pokémon étaient à gauche alors que ceux de nao étaient à droite c'est étrange